Après l'appel à candidature lancé il y a quelques semaines en ligne, place à cette session d'entretien et d'information marquant la deuxième étape de la cinquième édition de KL pour elle. La troisième étape consistera au coaching, au coaching en développement personnel, des filles retenues par des coachs certifiés en confiance en soi surtout, pour leur permettre d'être prêtes pour la nouvelle vie qui les attend et aussi se détacher des chaînes qui les empêchent d'aller plus loin dans leur parcours. Ensuite nous aurons l'étape des formations, pour certaines ce sera pour trois mois, pour d'autres six mois, pour d'autres neuf mois. Et après la formation, elles pourront soit opter pour l'entrepreneuriat ou nous les intégrons dans les entreprises en tant que stagiaires ou pour des emplois. Depuis la première édition en 2020, KL pour elle en tant qu'association est toujours partie sur la base de 50 à 100 filles. Pour cette cinquième édition avec l'engagement du ministère des affaires sociales, ce sont 200 filles qui pourront bénéficier d'un accompagnement pour leur autonomisation financière. Ce qu'il faut préciser c'est que nous sommes en partenariat avec l'OLG, KL pour elle, et c'est dans ce sens que nous sommes ici présents pour accompagner cette structure au niveau des mécanismes de sélection des personnes qui souhaitent vraiment s'autonomiser. L'action va en droit de ligne de la vision des plus hautes autorités qui fait de la lutte contre l'exclusion sociale sa priorité. C'est d'ailleurs pour matérialiser cette vision que le gouvernement, via le ministère des affaires sociales, est ici. KL pour elle est avant tout un programme à vocation sociale créé dans le but premier d'épauler comme il se doit les jeunes filles ayant la possibilité de se prendre en charge mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce. La cinquième édition se tient cette année du 31 octobre au 3 novembre 2024 dans la capitale gabonaise. La cinquième édition se tient cette année du 31 octobre au 3 novembre 2024 dans la capitale gabonaise.